Je cite Un agressis militaire d'envergure regroupant les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo est en cours depuis le début de la semaine dans l'ouest du Niger, fin de citation, a annoncé hier dimanche le ministère nigérien de la Défense. Cet agressis qui est dénommé Taranakal, qui veut dire l'amour de la patrie en Tamachek, est le fruit d'un partenariat militaire entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Tchad initiés dans le souci de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de l'AES face à toute menace potentielle, a souligné le ministère nigérien de la Défense. Cet agressis militaire d'envergure comprend des manœuvres tactiques et des initiatives visant à renforcer les liens avec les populations locales. C'est la première manœuvre militaire conjointe du genre entre les cinq pays, tous confrontés à des violences terroristes mais à des digres différents. Les agressis qui prendront fin le 3 juin prochain se tiennent au centre de formation des forces spéciales nigériennes à Tilia, près de la frontière du Mali. Le Togo qui prend part à ces agressis militaires fait partie des pays ouest-africains ayant adopté un ton plus conciliant avec les régimes militaires face aux sanctions de la CDAO et a aussi joué le rôle de médiateur. L'agressis a pour but de préparer les forces à faire face à toute éventuelle menace susceptibles de porter atteinte à l'intégrité territoriale des pays. Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après avoir annoncé leur sortie de la CDAO pour former l'Alliance des États du Sahel, avaient aussi annoncé en mars la création d'une force militaire conjointe antiterroriste. Merci.